Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous nous entendez très bien. Merci pour votre présence. Je profite d'un passage en Europe et précisément à Paris pour rencontrer le partenaire précieux qu'est l'Institut Jacques Delors à travers son directeur Sébastien Maillard, qui est à mes côtés. Et c'est l'occasion de saluer à nouveau le partenariat instauré entre Wati et l'Institut Jacques Delors depuis l'année dernière. C'est notre quatrième événement conjoint cet après-midi. C'est la première fois qu'on se voit physiquement, mais je crois que cela montre bien que la convergence des missions et de notre perception du rôle des think tanks explique notre capacité à travailler ensemble et à nouveau même sans s'être vu jusque-là. C'est un immense plaisir d'être ici à Paris et d'être dans les locaux de l'Institut Jacques Delors. Je salue d'abord et je remercie au nom de nos deux think tanks les quatre intervenants qui vont aujourd'hui nous parler d'un sujet extrêmement important. Gilles Pison, Isabelle Marchais, Marioudi Latanasso et Abdraman Soura, qui sont donc tous présents, qui seront présentés de manière plus spécifique tout à l'heure par Sébastien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous pour cet événement. Je suis Gilles Yabi, directeur exécutif du think tank citoyen Wati basé à Dakar. Je suis de manière ordinaire basé à Dakar au Sénégal. Je ne vais pas être très long. Je ne vais pas vraiment présenter Wati. Rappeler simplement que nous sommes une plateforme citoyenne. Nous essayons d'encourager un débat public sur toutes les questions d'intérêt général en Afrique de l'Ouest. Nous le faisons à travers des événements comme celui-là, mais aussi à travers des publications. Et j'inviterai toutes celles et tous ceux qui ne connaissent pas Wati à aller visiter le site www.wati.org, notre chaîne YouTube également, avec plusieurs dizaines de vidéos, y compris tous les enregistrements des événements précédents conjoints avec l'Institut Jacques Delors, qui sont donc tous disponibles également sur notre plateforme. Un petit mot simplement sur le sujet de cet après-midi, un regard croisé sur les perspectives démographiques et leurs implications en Afrique et en Europe. Juste pour souligner l'actualité de ce sujet, je crois que vous avez tous entendu parler peut-être dernièrement de la baisse de la population en Chine, le début de la baisse de la population en Chine, la première puissance démographique au monde. Et évidemment, les questions que cela pose de manière générale sur le vieillissement dans, en réalité, quasiment toutes les régions du monde, à part le continent africain. Mais je suis sûr que nos experts nous en diront beaucoup plus tout à l'heure. Donc, c'est un sujet qui est important. Je suis en France au moment où il y a un mouvement social autour des retraites. Là aussi, on voit bien le lien, en réalité, avec la question du vieillissement et ses conséquences économiques et les choix politiques également difficiles, qui sont induits par ces tendances démographiques en France, mais qui sont aussi à peu près les mêmes dans la plupart des pays européens. Et en Afrique, c'est aussi un débat important, un débat sensible. Je termine par cela. Il y a eu trois articles au cours des derniers mois que nous avons publiés à Wati sur le thème de la démographie, avec des points de vue, en réalité, antagonistes sur le lien entre croissance de la population et développement économique, et des points de vue, d'ailleurs, de deux auteurs nigériens qui étaient totalement opposés sur la lecture des implications de la démographie. Et je pense que cela souligne à nouveau l'importance des think tanks, mettre toutes les questions, y compris les questions qui peuvent être sensibles dans le débat public. Et je dis sensible parce qu'il y a des implications politiques, sécuritaires, économiques. Et bien sûr, lorsqu'on parle de démographie, on parle aussi de choix individuels, de cultures, de religions, d'influences diverses. Et donc, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Et je me réjouis à nouveau de cette collaboration et de ce thème aujourd'hui que nous allons aborder ensemble, depuis Paris, depuis le Burkina, depuis Bruxelles et partout où vous êtes, vous qui êtes connectés. Merci. Je passe la parole à Sébastien Maillard. Merci, Gilles. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous, ici, à l'Institut Jacques Delors, à Paris, de vous accueillir cette fois-ci réellement, physiquement, ici, au sein de notre think tank. Et je suis aussi très heureux qu'il témoigne de l'attachement que vous portez aussi au partenariat que nous avons noué entre notre institut et le vôtre à Wati, à Dakar. Vous êtes ici, à l'Institut Jacques Delors, en Europe, sur ce qu'on appelle le vieux continent. Le vieux continent, pas seulement en opposition au Nouveau Monde pour des raisons historiques, mais aussi, effectivement, qu'on surnomme le vieux continent, peut-être aussi pour des raisons démographiques. Et c'est ceci aussi qui nous amène à opposer nos regards sur l'Afrique et sur l'Europe, sur cette question démographique dont vous avez souligné, à juste titre, l'actualité, pas seulement, d'ailleurs, effectivement, en Europe ou en Afrique, mais bien sûr, sur la planète entière, et notamment en Chine, comme on l'a vu ces derniers jours. Pour croiser nos regards, pour aller plus loin dans la compréhension de ces tendances lourdes qui ont fait plein de répercussions politiques, économiques, et qui sont des questions lourdes, des tendances à décrypter, je suis heureux que nous ayons avec nous, pour ce webinaire, quatre spécialistes, quatre regards différents, et je vais les présenter dans leur ordre, si je puis dire, d'apparition, en tout cas de prise de parole pour ce webinaire, en commençant par Isabelle Marché, qui est chercheuse associée à notre institut Jacques Delors, mais basée à Bruxelles, et qui a dernièrement signé un décryptage de cette notion de bien vieillir, qui est chère à l'Union européenne, bien vieillir, et notamment avec l'expérience des pays d'Europe du Nord qu'elle nous présentera. Puis interviendra le professeur Gilles Pison, que je suis heureux de saluer, merci d'être avec nous, professeur, d'être professeur émérite au Muséum national d'histoire naturelle, et conseiller à la direction de l'INED, l'Institut national d'études démographiques, et vous nous parlez à la veille de l'apparition demain en France, de la dernière édition de votre Atlas de la population mondiale, qui paraît chez Autrement, donc l'édition 2023, de ce précieux Atlas démographique. Ensuite, nous dirons côté africain, je passerai la parole à Marie-Odile Athanasso, qui nous rejoint depuis l'université d'Abomey-Kalawi, près de Cotonou, au Bénin, où vous êtes ancienne chercheuse, et vous avez été auparavant ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche au Bénin. Et enfin, je salue la présentation que nous fera Abdraman Basia-Isoura, qui est directeur de l'Institut supérieur des sciences de la population à l'Université Ouaga 1, au Burkina Faso, qui est connectée avec nous. Vous êtes démographe, comme plusieurs ici, dans ce panel. Sans plus tarder, je passe donc la parole à Isabelle pour la présentation. Je vous rappelle que celles-ci doivent durer, et je vous demande de bien vouloir partager cette discipline collective, de parler entre 10 et grand maximum 15 minutes, s'il vous plaît, pour que chacun ait le temps d'intervenir, mais aussi qu'on ait un temps de débat. Et bien sûr, je vous inviterai, au fil de cette intervention, de déjà nourrir le chat, la forme de discussion qui vous avez à l'écran, pour ensuite que je puisse prendre vos questions. Isabelle Marché, à vous la parole. Merci beaucoup à tous les deux. Je suis très heureuse de participer à cette discussion sur ce sujet, comme vous l'avez dit, tout à fait majeur, parfois trop négligé par les pouvoirs publics, mais majeur pour l'Afrique comme pour l'Europe. Alors, pour l'Europe, le premier défi est celui du déclin démographique en général, puisqu'on voit qu'après plus de 50 ans d'augmentation quasiment continue, on s'attend à ce que la population de l'Union européenne commence à décliner à partir de 2030, et sa part dans la population mondiale devrait tomber au-dessous de 4 % d'après les projections d'ici à 2070, entre 6 % aujourd'hui et 12 % en 1960. L'autre grand défi démographique, vous l'avez dit, c'est bien sûr celui du vieillissement de la population. Alors, ce vieillissement se traduit tout d'abord par croissance du nombre de personnes âgées. Les plus de 65 ans représentent déjà plus de 20 % de la population de l'Union européenne, chiffre qui devrait passer à 30 % d'ici à 2050. Et la proportion de personnes âgées de 80 ans ou plus devrait même largement doubler pour atteindre 13 %. Une autre donnée à observer est aussi le recul de la population en âge de travailler. On compte aujourd'hui à peine trois personnes en âge de travailler dans l'Union européenne pour une personne âgée de 65 ans ou plus, contre quatre en 2001, et on s'attend à ce qu'il en ait moins de deux d'ici à 2050. Alors, ce vieillissement de la population s'explique d'abord par une baisse de la natalité. En 2020, le nombre moyen de naissances par femme en Europe était de 1,5, donc moins de la valeur de 2,1 qui est nécessaire pour maintenir, pour assurer la stabilité de la population en l'absence de migration. Alors, cette baisse de la natalité peut s'expliquer de diverses raisons, aussi bien sociétales que matérielles que psychologiques. Le vieillissement de la population s'explique aussi, et là, c'est une bonne nouvelle, par une plus grande longévité. Même si les gains annuels ont tendance à s'aménuiser au fil du temps, on voit que les Européens n'ont jamais vécu aussi longtemps qu'aujourd'hui, et ce, grâce à des progrès notables en matière médicale ou socio-économique. Et l'espérance de vie à la naissance a ainsi augmenté dans l'Union européenne d'environ 10 ans au cours des 50 dernières années, pour atteindre aujourd'hui environ 80 ans en moyenne dans l'Union européenne, avec un écart homme-femme, un peu plus de 77 ans pour les hommes, et environ 83 ans pour les femmes. Alors, après une baisse temporaire qui a été liée au Covid, cette espérance de vie devrait continuer à s'accroître pour passer en 2070 à plus de 86 ans pour les hommes, et à plus de 90 ans pour les femmes. Mais au-delà de ces chiffres, il est important de regarder une autre donnée, qui est celle de l'espérance de vie en bonne santé. Et celle-là est de 64,2 ans pour les femmes, et de 63,7 ans pour les hommes, en moyenne, aujourd'hui, dans l'Union européenne. Alors, face à cet écart, la question de ce qu'on appelle le bien-vieillir est en train de s'imposer dans le débat public, sans pour autant être abordée forcément partout de la même manière. L'Organisation mondiale de la santé parle ainsi de vieillissement en bonne santé, qu'elle décrit, je cite, comme le processus de développement et de maintien des attitudes fonctionnelles qui permettent aux personnes âgées de jouir d'un état de bien-être, c'est-à-dire de faire ce qu'elles apprécient. Donc là, il s'agit de préserver leur santé aussi bien physique, que sociale, que mentale, et de leur permettre vraiment de prendre part à la vie de la société. Donc là, c'est une approche plus subjective, puisqu'elle repose sur les réponses données à des enquêtes destinées à mesurer cette espérance de vie sans incapacité liée à une maladie ou à un handicap. Donc, une équipe de chercheurs de l'Université Paris-Cité a mis au point une mesure plus objective, en fait, de se bien vieillir, qu'elle définit là comme la différence entre l'âge civil d'une personne et l'âge physiologique, qui n'est pas toujours le même. Et ces travaux ont permis d'identifier quatre grands déterminants des risques de perte d'autonomie, à savoir le niveau de richesse, le degré d'isolement social, le niveau d'éducation et le montant des aides publiques. On constate notamment que les inégalités socio-économiques jouent un rôle très important dans le vieillissement et que les plus déminés ont souvent un âge physiologique très supérieur à leur âge civil. Alors, un autre point important est à souligner, c'est que les Européens ont fait du mal à gérer le vieillissement de leur population, non pas seulement sur le plan matériel, mais plus peut-être sur le plan sociétal, psychologique. C'est-à-dire que dans des sociétés occidentales qui valorisent la beauté, la performance, qui préfèrent parfois occulter la mort. La vieillesse, en fait, est souvent réduite à des images négatives de dépendance, de fardeau. On voit que les seniors sont régulièrement accusés de laisser une dette financière, écologique à leurs enfants, voire de ne plus être utile à la société. Donc, il est vraiment temps aujourd'hui de revaloriser aussi cette place des anciens dans notre société. D'une part, il faut voir que les personnes âgées contribuent fortement aux liens sociaux et à la solidarité. Au sein de l'Union européenne, par exemple, plus de 20 % des 65, 74 ans et environ 15 % des plus de 75 ans exercent des activités bénévoles. Il y a ceux qui participent à la vie associative ou civique, qui s'occupent de leurs petits-enfants, qui jouent aussi un rôle de mentor auprès des jeunes. Donc, une priorité devrait être vraiment de renforcer encore ces liens intergénérationnels pour que chacun tire profit de la présence, de l'expérience, des compétences de l'autre. D'autre part, il faut aussi rappeler que les seniors contribuent à la croissance économique et à la création d'emplois via ce qu'on appelle la « silver economy ». Alors, cette économie des seniors, qui selon la Commission européenne devrait croître d'environ 5 % par an, fait référence à une demande de biens et services qui reflète les besoins spécifiques des plus de 65 ans pour améliorer leur qualité de vie, retarder leur entrée en dépendance, accroître aussi leur espérance de vie. Et de nombreux secteurs économiques sont concernés. On peut citer bien sûr la santé, mais aussi la sécurité, l'habitat, les services à la personne, les loisirs, enfin les transports, de nombreux secteurs. Alors, face à ce vieillissement de la population, il est important que les pouvoirs publics prennent des mesures. Alors, on sait qu'en matière de démographie, les compétences reposent principalement dans les mains des États membres, mais l'Union européenne peut aussi apporter une plus-value intéressante pour identifier les problèmes, soutenir les actions qui sont menées au niveau national ou régional, intervenir aussi, bien sûr, financièrement. On peut notamment rappeler que la Commission européenne, en 2021, présentait un livre vert sur le vieillissement qui a permis de lancer un vaste débat politique, justement, sur les moyens d'anticiper, de relever les défis dans ce domaine. Et la Commission y défend, et c'est intéressant, une approche fondée, là, sur le cycle de vie. Donc, il s'appuie plus particulièrement sur deux grands concepts. D'une part, l'apprentissage tout au long de la vie par le développement des compétences, ce qui permet à la fois de rester employable plus longtemps et de prévenir le déclin cognitif. D'autre part, le vieillissement, justement, actif et en bonne santé. Et là, l'idée est à la fois de promouvoir des modes de vie sains dès le plus jeune âge, que ce soit en termes d'alimentation, d'activité physique ou sociale, et en espérant, en fait, que ces modes de vie seront repris tout au long de leur vie par les adultes, mais aussi de mettre l'accent sur la prévention pour réduire toute une série de risques, notamment en termes d'obésité, de diabète ou d'autres pathologies. Et cette approche fondée sur le cycle de vie permet, en fait, de mobiliser l'ensemble des acteurs concernés et d'inciter les responsables politiques à prendre en compte le vieillissement actif et en bonne santé, et donc la problématique du bien vieillir dans l'ensemble de leurs priorités. Alors, on voit que beaucoup reste à faire, notamment en matière de prévention. On a un programme européen pour la santé qui permet de financer des actions dans ce domaine, mais on sait aussi que le budget moyen consacré par les États membres à la prévention équivaut à seulement 3 % des dépenses de santé dans l'Union européenne, ce qui reste très insuffisant, puisque, par exemple, le nombre de maladies chroniques, on sait, augmente avec l'allongement de l'espérance de vie. Alors, outre la prévention, un autre élément apparaît de plus en plus comme aidant au bien vieillir, à savoir la possibilité de rester le plus longtemps possible à son domicile. Le domicile étant ici perçu, conçu comme l'environnement domestique au sens large, et non obligatoirement, donc comme le logement qui est occupé toute sa vie. Alors, ce virage domiciliaire, comme on l'appelle, permet de maintenir les personnes âgées dans un environnement familier, et donc de reporter l'admission en maison de soins ou à l'hôpital. On voit que pour ces personnes, souvent l'état psychologique est meilleur, le déclin cognitif davantage contenu et la qualité de vie davantage préservée. Mais pour être réussi, pour réussir ce virage domiciliaire, il est vraiment important de prendre une série de mesures dans différents domaines. Alors, il faut d'abord embaucher du personnel, créer des services de proximité afin d'accompagner les personnes concernées sans que tout le poids ne pèse sur les seules des dents familiaux, ce qui est beaucoup trop souvent le cas aujourd'hui. Il faut ensuite adapter les logements pour en faire des maisons intelligentes, donc dotées de nouvelles technologies. On peut citer, par exemple, des chemins lumineux pour se déplacer en toute sécurité la nuit, des détecteurs de mouvements, des capteurs de chute aussi, sachant que la prévalence et les conséquences des chutes augmentent considérablement avec l'âge. Il faut enfin aussi repenser, revitaliser, rénover les zones urbaines et rurales, ce qui veut dire aménager les voiries, le mobilier, repenser les carrefours, les passages piétons et aussi développer les infrastructures de transport pour éviter que les seniors ne s'isolent et faciliter leur mobilité. Donc, le maintien à domicile, on le voit, doit vraiment faire l'objet d'une politique publique de grande envergure, ce qui suppose aussi de répondre à un certain nombre de questions. Donc, quand et sous quelle forme apporter de l'aide, avec quelles ressources, comment fournir des services de soins dans les zones reculées, comment détecter aussi au mieux l'entrain en grande dépendance et comment enfin éviter que les nouvelles technologies ne creusent un fossé entre ceux qui en bénéficient et ceux qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas en bénéficier. Il peut aussi être intéressant et important d'imaginer et de développer des hébergements alternatifs qui permettent de reconstituer donc un autre domicile, que ce soit sous la forme de résidences-services, de colocation aussi entre personnes âgées qui ne peuvent ou qui ne veulent rester seules chez elles. On peut imaginer aussi des lieux de vie intergénérationnelle entre jeunes et moins jeunes, ainsi que ce qu'on appelle des béguinages solidaires, donc qui mixent un peu des petites maisons individuelles et des lieux collectifs justement pour concilier vie chez soi et vie en communauté. Alors, quant aux maisons de retraite, elles peuvent évidemment aussi constituer une solution pour certaines personnes, mais sous réserve d'offrir des services de qualité et un environnement adéquat. Alors, mettre en place des politiques du bien vieillir suppose également de détecter et d'accompagner l'entrée en dépendance, qui peut représenter un choc évidemment d'abord pour les personnes concernées, mais aussi pour leur entourage et pour la société toute entière. Alors, selon la Commission européenne, plus de 38 millions d'Européens auront en 2050 besoin de soins longue durée, soit une hausse de près de 25% par rapport à la situation actuelle. Alors, on peut voir dans cette augmentation, on peut analyser plusieurs facteurs. Évidemment, le nombre de personnes ayant recours à ces services va naturellement augmenter à mesure que la population vieillit. La hausse du niveau de vie peut aussi s'accompagner d'attentes plus grandes en termes de qualité de vie, notamment pour le maintien à domicile. Et enfin, l'offre de soins familiaux qui représente à l'heure actuelle une proportion très importante de l'aide fournie aux personnes âgées pourrait décliner du fait de l'évolution de la société et des structures familiales. Alors, cette évolution représente là aussi un enjeu de taille pour l'ensemble des États membres comme pour l'Union européenne. Alors, on sait que le socle européen des droits sociaux énonce le droit des services de soins de longue durée abordables et de qualité, en particulier des services de soins à domicile et des services de proximité. Mais on sait aussi que la mise en œuvre de ce droit se heurte à différents obstacles, que ce soit le prix des services, la distance à parcourir, le délai d'attente aussi, dans certains cas, pour voir un médecin. Donc, il est important de prendre des mesures à la fois pour accroître l'offre de soins ambulatoires et de proximité, notamment en ayant recours à diverses innovations technologiques comme les systèmes de télésanthé, les dispositifs de surveillance à distance ou les consultations par téléphone. Il faut aussi, et c'est tout à fait essentiel, revaloriser les métiers du grand âge, sachant que les praticiens concernés déclarent souvent faire face à plus de problèmes de santé, même de risques psychosociaux que ceux d'autres secteurs comparables. Plus généralement, il est nécessaire d'accorder une plus grande attention aux attentes aussi des personnes âgées et de leur proposer des soins adaptés. On sait que la perception que les aînés ont de leur propre état de santé n'est pas suffisamment prise en compte dans les politiques. Il est donc essentiel à la fois de collecter des données à ce sujet et de leur proposer une prise en charge personnalisée. En matière de bienveillir, comme dans beaucoup de domaines, il est toujours compliqué de procéder à des comparaisons. Malgré tout, de nombreux spécialistes estiment que la référence européenne en matière de bienveillir se trouve aux Pays-Bas et dans les pays nordiques, car ces pays ont notamment mis en place des politiques de prévention de la perte d'autonomie qui sont efficaces, qui sont axées à la fois sur le développement de l'offre de soins et de ressources humaines et sur le maintien à domicile. Le Danemark, notamment, est vraiment un modèle en la matière puisqu'il a fait du bien-être des retraités une priorité nationale démultiplier les initiatives, comme l'incitation à pratiquer des activités de loisirs ou une visite médicale obligatoire des 65 ans. A contrario, la France a encore du mal à réagir ce virage domiciliaire alors qu'une écrasante majorité des personnes âgées disent préférer rester chez elles le plus longtemps possible. Les pays du Sud, quant à eux, notamment l'Espagne et l'Italie, s'appuient beaucoup sur les aidants familiaux sans que les pouvoirs publics ne les aident suffisamment. Et enfin, les pays d'Europe centrale et orientale sont confrontés à des difficultés particulières en matière de politique publique en direction du grand âge pour différentes raisons, filles de main-d'œuvre, niveau de vie moins élevé, niveau aussi plus faible d'investissement, alloué à la prévention de la perte d'autonomie et à la recherche. Donc, en conclusion, on peut dire que tous les pays européens font face à un même défi qui est celui de l'événissement, même s'ils sont inégalement touchés et qu'ils sont loin d'apporter les mêmes réponses. Mais on voit aussi qu'un objectif est en train malgré tout d'impréner un peu ces différents pays qui est celui du bien-vieillir. Donc, un thème, on l'a vu, sur lequel les pays du Nord sont précurseurs et qui passe en particulier par l'axomie sur la prévention et le maintien à domicile. Enfin, loin de l'image négative qui est trop souvent véhiculée dans nos sociétés, l'enjeu sera de changer aussi le regard de la société sur les aînés, d'en présenter une vision positive suscetée de créer un nouveau pacte social et qui permettrait aussi de réconcilier les générations et qui serait garant de ce qu'on peut appeler un bien-vivre ensemble. Je vous remercie. Merci à vous, Isabelle Marchet, pour la clarté de cet exposé. Vous nous avez rappelé de très utiles fondamentaux pour la situation en Europe avec des exemples, je crois, aussi très concrets dans les différentes solutions que vous avez méconisées et des exemples contrastés de ce qui se pratique aujourd'hui dans les différents coins de l'Europe. Vous avez aussi souligné la plus-value de l'échelle européenne pour agir dans ce sens. D'ailleurs, je le rappelle que dans la commission européenne actuelle qui préside au Sovende d'Arienne, c'est la première fois qu'il y a un commissaire européen dédié à la démographie. C'est un portefeuille qui n'apparaissait pas à ce niveau-là et depuis, c'est un portefeuille d'ailleurs intitulé un peu attendu, c'est démographie et démocratie. Mais en tout cas, ça montre bien que c'est une vraie question européenne. Question européenne qui a des implications économiques et qui a des implications pour l'Afrique et c'est ce que Gilles Pison, vous allez nous montrer en travers votre exposé. Je vous rappelle que vous êtes professeur émérite au Muséum national d'histoire naturelle et conseiller à la direction de l'INED. Je vous passe la parole. Merci. Alors, je vous propose d'examiner la question combien y aura-t-il d'habitants demain en Europe, combien y en aura-t-il en Afrique, à quoi ressemblera la population en Europe, en Afrique, et pour cela de faire une évolution comparée de la population de l'Afrique et de l'Europe. pour ces comparaisons, je vais m'appuyer sur des écrans interactifs qui montrent des courbes que j'ai conçus et qui sont en ligne, accessibles en ligne sur le site de l'Institut national d'études démographiques de façon gratuite. Je vais partager mon écran et je viens là sur le site de l'Institut national d'études démographiques. Je suis sur la page d'accueil et au fond, à droite, il y a une rubrique « Tout savoir sur la population » qui permet d'avoir accès à des écrans interactifs, notamment celui-là que je vais activer et qui va me permettre de voir avec vous l'évolution comparée de la population de l'Afrique et de l'Europe. Alors là, à l'échelle mondiale, c'est un graphique qui montre l'évolution de la population mondiale depuis 1950. on était 2,5 milliards jusqu'à aujourd'hui, on vient de franchir les 8 milliards et là, c'est les projections moyennes des Nations Unies jusqu'en 2100 qui annoncent, celles publiées en juillet dernier, 10,4 milliards d'habitants. Alors, pour ce qui est de l'Europe, je vais commencer par elle. L'Europe, alors c'est une Europe au sens très large qui va de Brest à Vladivostok. Donc, sont incluses l'Ukraine, la Biélorussie et aussi la Russie. C'est un ensemble qui compte à peu près 750 millions d'habitants aujourd'hui et vous voyez la projection moyenne des Nations Unies, cet ensemble verrait sa population diminuer pour atteindre un peu moins de 600 millions d'habitants en 2100. Alors, en comparaison, je vais afficher la population de l'Afrique. Alors là, je suis obligé de changer d'échelle, vous voyez, et la courbe de la population de l'Afrique est en rouge. Alors, vous voyez que en 1950, l'ensemble de l'Afrique comptait 230 millions d'habitants. Aujourd'hui, sa population est estimée à 1,4 milliard d'habitants, soit le double de l'Europe dont on vient de parler, et la projection moyenne des Nations Unies annonce donc une croissance importante de la population jusqu'à près de 4 milliards d'habitants en 2100. Alors, pour résumer, les 1,4 milliard d'habitants de l'Afrique aujourd'hui représentent un humain sur six puisqu'on est 8 milliards sur la planète. Et cette projection moyenne annonce en 2100 que la population mondiale, donc 10,4 milliards d'habitants, eh bien, comprendrait plus d'un tiers d'habitants qui vivent en Afrique. Les presque 4 milliards d'habitants de l'Afrique représenteraient plus d'un habitant sur trois de la planète. Alors, des courbes d'évolution très différentes pour d'ici la fin du siècle et la question c'est pourquoi de telles différences. Et là, il faut faire un retour en arrière pour comprendre et je vais m'appuyer là sur un graphique qui est celui de la transition démographique. Alors, là, cette courbe décrit l'évolution historique de la natalité et de la mortalité en Europe, en Europe, mais partout sur la planète jusqu'à il y a deux siècles, les femmes mettaient au monde beaucoup d'enfants, il y avait un taux de natalité élevé, mais la majorité des enfants mouraient en bas âge et il n'en restait que, donc, sur les 5-6 que mettait une femme en moyenne, il n'en restait que deux qui devenaient adultes et devenaient eux-mêmes parents. Donc, il y avait beaucoup de naissances, beaucoup de décès, les deux s'équilibrant à peu près. Il y a deux siècles, en Europe et en Amérique du Nord, la mortalité se met à baisser en raison des premiers progrès d'hygiène et de la médecine et des premiers progrès socio-économiques, donc, principalement la mortalité des enfants. Les femmes, les familles ont toujours beaucoup d'enfants et donc, apparaît un excédent des naissances sur les décès. qui entraînent un accroissement rapide de la population. On est toujours en Europe et en Amérique du Nord. Et puis, apparaît un nouveau comportement, c'est la limitation volontaire des naissances, donc, le taux de natalité se met à baisser, les femmes, les couples ont moins d'enfants, la mortalité continue sa baisse jusqu'au moment où les deux taux de natalité et de mortalité se rejoignent à des niveaux bas, donc, les femmes, les familles n'ont plus que deux enfants, ou autour de deux enfants en moyenne chacune et ces enfants échappent à la mort pendant l'enfance, donc, ils deveniennent adultes et ils remplacent les parents. Donc, on trouve un nouveau équilibre, un nouvel équilibre entre moins de naissances mais un nombre de décès à peu près équivalent et la population s'arrête d'augmenter. Alors, cette histoire, et là, je vais revenir à mes graphiques depuis tout à l'heure, cette histoire, elle est arrivée en Europe au 19e et au 20e siècle et il faut se rappeler que la population de l'Europe a été multipliée par quatre au 19e et au 20e siècle pendant la période de transition démographique sans compter tous les émigrants que l'Europe a fournis qui sont allés en Amérique, en Afrique, en Australie et donc, il y a eu un énorme accroissement de la population de l'Europe mais c'est terminé et maintenant, la population n'augmente plus mais elle pourrait légèrement diminuer. En revanche, alors, du côté de l'Afrique, l'Afrique a connu les mêmes évolutions, on connaît les mêmes évolutions mais plus tard que l'Europe et donc, elle connaît actuellement une phase de croissance démographique rapide mais comme en Europe, eh bien, la mortalité diminue, l'espérance de vie augmente, elle a beaucoup augmenté, il y a un excédent des naissances sur les décès qui est important mais du côté de la fécondité, elle se met à baisser, alors, je vais afficher un écran qui montre le nombre moyen d'enfants par femme en Afrique et en Europe. Alors, en Europe, les femmes mettent au monde en moyenne 1,5 enfants par femme, ça a été rappelé tout à l'heure par Isabelle Marchais, en Afrique, elles en mettent un peu plus de 4 enfants chacune en moyenne, mais vous voyez que la fécondité baisse en Afrique mais la baisse a commencé plus tard qu'en Europe et il y a 40-50 ans, en Afrique, les femmes avaient 6 enfants et 1,5 chacune, il y a 20 ans elles en avaient encore 5,5 donc la fécondité baisse en Afrique comme elle a baissé il y a un siècle en Europe, comme elle a baissé en Asie et en Amérique latine il y a un demi-siècle et donc dans les projections des Nations Unies que vous voyez à partir de 2023, eh bien, l'hypothèse c'est que la fécondité va continuer de baisser en Afrique et donc à terme cette croissance démographique rapide de l'Afrique devrait cesser mais d'ici là il reste un accroissement très important donc une multiplication par presque 3 de la population dans les projections moyennes des Nations Unies donc c'est un peu la même histoire qui s'est passée se passe dans tous les continents mais l'Afrique connaît plus tardivement que les autres continents un fort accroissement alors une des conséquences de la transition démographique c'est bien sûr plus d'habitants dans chaque continent mais vous voyez l'accroissement de la population en Europe c'est du passé l'accroissement de la population en Afrique c'est aujourd'hui mais ça devrait petit à petit cesser une autre conséquence et on en a parlé c'est le vieillissement de la population et donc pour bien le saisir et bien je vais vous proposer un autre écran qui s'appelle la population et moi et qui permet de bien réaliser où on en est du point de vue vieillissement démographique alors sur cet écran vous indiquez votre âge et puis vous avez un certain nombre d'informations alors je vais aller tout de suite à un écran qui s'appelle ma place dans la population si j'ai 25 ans comme c'est indiqué là et bien 60% des humains sont plus âgés que moi et 40% plus jeunes alors si je joue sur cet indicateur je vais trouver l'âge qui fait que je ne suis ni jeune ni vieux alors je vais utiliser un sens très particulier jeune vieux c'est vous êtes vieux quand et bien la majorité du groupe est plus jeune que vous et puis vous êtes jeune à l'inverse et vous voyez que cet âge qu'on appelle l'âge médian il est de 31 ans ou 32 ans à l'échelle mondiale alors si on s'intéresse à l'Europe et bien en Europe cet âge médian il est plus élevé puisque quand on a 31 32 ans on fait partie du tiers le plus jeune de la population et donc si on est en Afrique j'ai tout de suite aller en Afrique voilà quand vous avez 31 ans vous faites délibérément partie des vieux au sens vous faites partie du tiers le plus âgé donc vous voyez l'âge médian de la population mondiale aujourd'hui 31 ans 32 ans et bien c'est l'âge aussi où vous faites partie du tiers le plus jeune en Europe et du tiers le plus âgé en Afrique ça vous donne une idée des contrastes et donc si on va en Afrique quel est l'âge médian et bien il est inférieur à 31 ans et alors je vais voilà alors c'est 20 ans donc à 20 ans quand vous habitez en Afrique vous passez des jeunes aux vieux si on prend cette 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 expression ça ne veut rien dire un jeune vieux c'est toujours par rapport à d'autres personnes voilà cela dit la population de l'Afrique devrait vieillir tout en augmentant en effectif et si on se projette dans le futur regardez voilà donc je suis allé un peu vite là mais donc je me suis si on part d'aujourd'hui où cet âge médian est de 30 ans et bien petit à petit la pyramide des âges de l'Afrique va s'arrondir va devenir une meule de foin et puis ressembler à terme à la pyramide des âges de l'Europe donc je vais en terminer là les phénomènes dont on vient de parler pour l'Europe le vieillissement de la population la gestion finalement du bien vieillir pour l'instant ça semble un petit peu très lointain à l'Afrique puisqu'elle a une population extrêmement jeune mais ça va venir et ça va venir assez vite même plus vite qu'on l'imagine donc on peut se dire que on y pense peut-être insuffisamment parce que ça a été rappelé on est en plein débat sur les retraites dans un pays comme la France mais c'est un débat qui concerne aussi on l'a dit la Chine les pays d'Asie de l'Est où la population vieillit très rapidement et c'est un sujet qui va venir très vite et qui devrait être traité dès maintenant pour l'Afrique parce que le vieillissement démographique il va se produire comme dans les autres continents il est possible qu'il se déroule rapidement comme en Asie et en Amérique latine actuellement et pour l'instant dans la plupart des pays d'Afrique notamment l'Afrique subsaharienne il n'existe pas de système de retraite qui permet à tout un chacun de toucher avoir des revenus et une pension pour l'instant la solidarité elle est à l'intérieur des familles ce sont les familles qui s'occupent de subvenir aux besoins des plus âgés quand ils ne peuvent plus travailler quand ils sont âgés et on s'en soucie insuffisamment et on s'en est soucié insuffisamment en Asie et en Amérique latine résultat on peut se poser beaucoup de questions sur comment les actifs d'aujourd'hui en Asie et en Amérique latine vont-ils vivre leur fin de vie car beaucoup n'auront pas cotisé ou ils auront cotisé modestement et les systèmes de retraite n'existent pas et bien il faut qu'en Afrique on se prépare également et dès maintenant à bâtir des systèmes de retraite pour que les personnes âgées de demain et bien finissent leur vie dans des conditions décentes parce que comme ailleurs la solidarité familiale va s'éroder et les personnes âgées ne pourront plus compter sur les enfants pour subvenir à leurs besoins donc je termine sur ce message d'alerte c'est un sujet mondial qui touche tous les continents l'Europe est en plein débat sur les retraites mais il faut penser que ces questions-là concernent aussi l'Afrique merci beaucoup je vais arrêter le partage excusez-moi merci beaucoup professeur pour pour la clarté de votre exposé pour nous aider à revisiter aussi les bases et fondamentaux de ceux dont nous parlons mais aussi de nous projeter dans un avenir très lointain que je pense peut-être aucun d'entre nous ne connaîtra parce que vous nous amenez jusqu'en 2100 et même si l'expérience de vie progresse voilà en tout cas vous nous avez amené très loin avec ces graphiques et qui nous invitent à aller voir le site de l'Inet plus souvent puisqu'on voit qu'on peut il est très didactique on peut y faire beaucoup de projections mais votre appel ou votre message à la fin de votre propos me permet de passer la parole du côté de l'Afrique en rejoignant Marie-Odile Athanasso donc au Bénin vous êtes démographe et vous allez à votre tour nous expliquer comment est-ce qu'on aborde ces questions démographiques et quelles projections aussi on a et quelles implications cela a pour le continent où vous êtes à vous la parole merci merci monsieur Gilles et madame Isabelle pour avoir parlé avant moi je pense que la question de démographie a toujours été une préoccupation de vraie préoccupation majeure pour toute la politique économique mais nous constatons que comme dirait les économistes lorsqu'on décrit une population dans les théories économiques on a déjà parlé de la démographie je pense que comme les uns et les autres l'ont montré la préoccupation doit être vers où nous allons nous avons vu qu'en Europe il y a la question du vieillissement en Afrique je n'ai pas revenu sur les chiffres monsieur Pizan l'a si bien montré nous sommes dans une population jeune population jeune l'âge médian est à 20 ans cela suppose qu'au niveau des pays africains il y a une demande sociale très forte demande sociale au niveau du système éducatif donc il va falloir construire beaucoup d'infrastructures pour accueillir les enfants de 6 ans à 15 ans dans le système scolaire de rendre l'éducation obligatoire ce qui n'est pas le cas donc nous avons beaucoup d'enfants qui ne sont pas instruits au niveau du système de santé c'est également le même problème qui se pose nous avons peut-être moins de la population qui a accès aux services de santé peut-être moins de 45% très peu de médecins disponibles pour soigner la population nous avons un système où l'éducation n'est pas obligatoire et si l'éducation n'est pas obligatoire on se demande comment est-ce que nous allons pouvoir atteindre l'objectif qu'est-ce qui est celle de réduire la population sinon c'est de laisser si nous laissons la population évoluer comme tous les autres pays l'Afrique connaîtra sa transition démographique à quel moment est-ce que nous allons pouvoir bénéficier des fruits de la croissance démographique la question fondamentale que je me pose lorsque nous regardons l'Afrique quel est le modèle que nous allons adopter parce que nous savons que dans les pays ou dans les pays européens où la transition démographique s'est bien passée comme j'ai dit on a obligé personne à réduire les niveaux de sécondité ça s'est fait systématiquement avec le développement industriel avec le développement de l'éducation avec l'éducation qui est rendue obligatoire pour moi la meilleure contraception que nous pouvons avoir c'est l'éducation l'éducation dans le système scolaire et dans le milieu d'apprenants ce que nous constatons c'est qu'il y a beaucoup bonne partie de la population nous avons une population jeune de 0 à 14 ans qui tourne autour de 45% dans les pays africains mais une bonne partie de ces populations n'est pas instruite et notamment les femmes or pour pouvoir améliorer pour pouvoir changer le comportement en démographie il faut avoir intégré d'autres valeurs dans son système de comportement de fécondité plus vous rentrez en fécondité tard moins vous avez d'enfants et plus vous êtes inscrit plus vous avez une meilleure appréciation du niveau de fécondité que vous allez avoir comme dirait Becker on parle de la population de l'enfant quantité à l'enfant qualité lorsque vous êtes inscrit mais le système africain le pays africain ne sont pas à ce niveau et la grande question que nous allons nous poser à quel moment nous allons pouvoir réduire la fécondité est-ce que réduire le niveau de fécondité va nous permettre de résoudre nos problèmes parce que ce que nous constatons dans les pays actuellement développés où le vieillissement de la population a commencé et pour certains c'est déjà un niveau avancé nous sommes obligés de faire recours à d'autres populations où le niveau de le niveau de la fécondité reste levé la question la question de démographie est tellement complexe est-ce que nous allons laisser l'Afrique croître parce que certains parlent d'explosions démographiques est-ce que nous allons laisser l'Afrique croître pour pouvoir compenser le vieillissement des autres pays ou nous allons réduire prendre des mesures de politique démographique pour réduire le niveau de fécondité quitte à tomber dans le vieillissement et au niveau planétaire qu'est-ce que nous aurons comme population pour renouveler les générations et quand nous regardons un peu le système le système de l'éducation on se dit bon nous devons faire des efforts c'est-à-dire instruire tout le monde permettre à tout le monde d'être dans un système d'apprenants au moins jusqu'à un certain âge de 16 ans s'il le faut pour que les gens puissent faire leur choix monsieur Gilles puis on l'a dit tout à l'heure nous n'avons pas de système de sécurité l'enfant pour nous en Afrique c'est la sécurité sociale vous en avez beaucoup et puis l'enfant c'est vos enfants qui vous gardent lorsque vous êtes vieux puisque tout le monde n'a pas un travail nous n'avons pas de il n'y a pas de chômage qu'on paye vous n'avez rien et si vous n'avez rien il faut bien que vous n'allez pas vous suicider il faut bien que vous viviez et si vous vivez vous devez vivre on se dit il faut avoir beaucoup d'enfants pour qu'à la fin des jours certains puissent nous sauvegarder et nous entretenir mais je pense que les mentalités sont en train de changer actuellement parce que nous sommes déjà en train surtout dans le milieu urbain de tendre vers les familles nucléaires ou ce n'est plus les générations qui sont superposées dans les ménages donc les ménages commencent déjà par comprendre qu'il faut effectivement commencer à réduire le niveau de fécondité mais comme l'a montré le graphique de monsieur Pizan nous avons encore pour atteindre le niveau actuel des pays africains il faudrait peut-être aller peut-être jusqu'à 2100 mais actuellement il faudrait qu'on essaie de résoudre le problème au niveau des dirigeants et que la démographie soit une préoccupation c'est-à-dire investir dans l'éducation pour que les choix se fassent effectivement par les ménages investir dans la santé pour améliorer le capital humain investir à changer de paradigme au niveau des formations puisque lorsque nous formons ce n'est pas pour que les enfants deviennent des chômeurs mais qu'ils aient ils apportent leur contribution à la croissance économique mais le système éducatif actuel a l'habitude dans nos pays francophones nous produisons beaucoup de diplômés pas beaucoup de compétences et ces diplômés se retrouvent à la maison il va falloir au niveau du système éducatif revoir le mode de formation en y mettant beaucoup plus l'accent sur la technologie sur les métiers sur les sciences et les mathématiques pour que ceux qui vont sortir aient une employabilité pour pouvoir avoir de l'emploi créer de la richesse lorsque nous créons de la richesse nous pouvons élargir le secteur nous pouvons résoudre les questions de demandes sociales en éducation santé et formation et emploi même si ce n'est pas ça l'Afrique risque de connaître beaucoup de difficultés si nous devons attendre que le schéma se fasse normalement c'est-à-dire laisser la transition s'écouler comme ça s'est passé dans les autres pays parce que c'est vrai dans les autres pays comme on dit il n'y a pas eu une seule transition démographique il y a plusieurs transitions démographiques dû à les conditions économiques du mouvement mais nous sommes dans les pays africains nous avons beaucoup de secteurs informels qui ne permettent pas le secteur informel ne permet pas à l'État d'avoir une politique qui puisse toucher tout le monde ça veut dire que les Africains se prennent en charge et si le secteur informel est tel que c'est aujourd'hui dans le système de l'emploi il y a plus de 70% qui sont du secteur informel est-ce qu'à ce niveau-là l'État peut prendre des mesures des politiques et imposer des choses comme on l'a fait dans certains pays où on a été obligé de dire vous ne devez pas faire plus de deux enfants ou plus de deux enfants comme en Chine la politique en Chine est différente de ce qu'on peut avoir en Afrique parce que nous sommes nous ne sommes pas dans un pays où l'État peut imposer vérifier et contrôler donc il y a beaucoup de difficultés par rapport à la mise en œuvre des politiques parce que le secteur le système est plus un système informel qu'un système formel et lorsque les politiques sont prises lorsque les décisions sont prises c'est plus facile de les appliquer lorsque le système est plus formel qu'informel dans nos pays africains il y a lieu de repenser totalement le système notre système économique et pour pouvoir effectivement prendre des mesures aussi bien au niveau de l'économie qu'au niveau de la démographie afin de faciliter le schéma de l'évolution démographique bon on a actuellement on voit que dans certains pays en Afrique du Nord que certains le niveau de préconnité a déjà commencé par baisser dans les pays au sud du Sahara nous sommes tournés encore autour de 5,1 enfants par femme ce qui fait que lorsque nous regardons la pyramide des âges il y a encore beaucoup de jeunes et au niveau de la population active il n'y a pas encore ce glissement vers la population active qui pour le moment même si la population existe n'a pas toujours les compétences pour apporter sa contribution au niveau de l'économie donc le système éducatif doit être revu le système pour accompagner la croissance économique le système économique doit être revu repensé pour que tout le monde puisse apporter sa contribution au développement et la question que je me pose enfin c'est quel type de démographie il faut pour le monde parce que moi je me dis on ne peut plus parler au niveau de la démographie de la démographie africaine de la démographie en Europe parce que le monde est planétaire et à partir du moment où il y a des questions de vieillissement qui se posent là-bas il y a des questions de population jeune qui se posent ici comment faire un tout pour que les projections se fassent de manière à ce qu'on puisse savoir dans quelle partie du monde il faut agir plutôt que d'être de faire des réflexions par continent et évidemment par exemple nous faisons des réflexions par continent ça amène les questions d'immigration d'un continent à l'autre alors que le monde doit être planétaire le village est planétaire et je pense que les réflexions à partir de maintenant doivent être mondiales sur la question de population voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la session qui m'a été merci merci beaucoup Marie-Odile pour nous avoir dépeint la situation africaine en insistant beaucoup sur le formidable défi d'éducation que la transition démographique pose sur ce continent vous avez beaucoup souligné aussi le rôle des enfants comme quelque sorte garant de sécurité sociale de fait des systèmes informels en tout cas si vous pouvez à la fin de votre exposé la question de la gouvernance mondiale de la question démographique peut-être qu'on verra ça dans la partie du débat mais je voudrais d'abord pour faire le tour complet de nos exposés passer la parole au docteur Abraman Soura vous êtes je rappelle démographe directeur de l'institution intérieure des sciences de la population à l'université Ouaga au Burkina Faso et je vous laisse la parole pour nous donner aussi votre regard sur les défis et opportunités liés à la démographie en Afrique à l'horizon 2050 à vous monsieur Soura bonsoir merci beaucoup peut-être avant de commencer je voudrais m'excuser je vais devoir quitter dans 15 minutes c'est-à-dire parce que j'ai une contrainte à laquelle je ne peux pas me soustraire mais je vais faire la présentation et les autres spécialistes africains de la démographie africaine comme professeur Gilles Pison que je salue très très bien je suis content de le voir en image aujourd'hui et puis madame Athanaso sont là et pourront continuer le débat alors pour ce qui me concerne je ne voudrais pas revenir sur les chiffres qui ont été présentés par Gilles Pison mais je pense que tout le monde s'accorde à reconnaître que l'Afrique est la sous-partie du continent en tout cas l'Afrique est la partie du monde qui va contribuer le plus à la croissance démographique en tout cas la croissance démographique du monde puisque sa population atteindra plus de 2 milliards en 2050 avec un indice synthétique de fréquentité autour de 3 enfants par femme et une expérience de vie qui va tourner seulement autour de 36 ans alors si on regarde du côté du volume des naissances il apparaît qu'en 2050 par exemple plus de 42% des naissances dans le monde se produiront sur le continent africain ce chiffre est estimé aujourd'hui à 37% environ alors du point de vue de la structure par âge de la population on sait qu'en 2025 à côté aujourd'hui on est autour de 40% de la population africaine qui a moins de 15 ans autour de 45% de la population qui a moins de 15 ans et selon les projections quoi que cette proportion va baisser elle va rester supérieure à 30% en 2050 et la moitié des Africains aura moins de 23 ans en 2050 et cet âge médian est estimé aujourd'hui à 17 ans donc l'Afrique c'est pour dire qu'à la croissance démographique la plus rapide de tous les continents c'est une population très jeune marquée par une forte fécondité aujourd'hui on est autour de 4,6 enfants par femme une mortalité qui reste encore élevée puisque l'espérance de vie tourne autour de 60 ans aujourd'hui un peu moins dans beaucoup de pays donc nous ne sommes pas encore en Afrique à la fin de la transition démographique même si on peut relever des contrastes entre les grandes régions de l'Afrique pour ce qui concerne les conséquences il est connu pour l'Afrique sud-saharienne que la croissance démographique joue un rôle ou va jouer en toi par le passé un rôle négatif sur l'économie par l'augmentation notamment des études de dépendance surtout des études l'ont prouvé entre les années 1960 et les années 1990 ainsi que par le maintien du taux de dépendance à un niveau élevé ce qui va conduire à une croissance plus faible du revenu par tête cette évolution du taux de dépendance est un lieu majeur entre la croissance démographique et la croissance économique puisque la baisse du taux de dépendance constitue l'effet principal même s'il est indirect par lequel le ralentissement de la croissance démographique intervient pour stimuler la croissance économique au niveau microéconomique lorsqu'on regarde ce qui se passe dans nos ménages il y a divers travaux qui montrent également l'impact négatif que ce soit direct ou indirect de la croissance démographique sur le développement économique et social dans un certain nombre de domaines comme par exemple le bien-être des enfants et des ménages la santé la formation du capital humain dont parlait madame dont parlait madame Atanaso l'emploi et la création d'opportunités pour les femmes et les jeunes notamment alors aujourd'hui la plupart il me semble en tout cas que de mon point de vue la plupart des pays africains ont compris que la croissance démographique rapide provoquée par un taux de fécondité élevé et durable est associé à des taux de pauvreté plus élevés à des faibles taux d'éducation et à des taux de mortalité infantile et maternelle élevés puisque beaucoup de pays renforcent en tout cas leur politique de contrôle de la fécondité il est vrai que ces politiques de contrôle de la fécondité ont un effet d'une lenteur ont souffert plutôt d'une certaine lenteur depuis la conférence de Bucarest en 1994 mais aujourd'hui on sent un regain d'intérêt pour la planification familiale dans beaucoup de pays on a vu avec l'initiative de Ouagadougou depuis donc 2010-2011 il y a beaucoup de pays qui se sont engagés dans cette initiative là pour renforcer donc l'accessibilité à la planification familiale alors pour moi les pays africains en tout cas semblent avoir compris que le recul de la fécondité a pour conséquence une moindre proportion des jeunes et une augmentation donc des actifs adultes et cette faible charge économique là des jeunes en termes d'éducation de santé et d'alimentation qui résulte de la réduction de la fécondité dans un premier temps va libérer des ressources notamment des ressources financières et si ces ressources sont correctement investies dans l'éducation la santé et l'économie elles permettront d'accroître donc la production la productivité et finalement le niveau de vie des populations et de conduire en d'autres termes à la croissance économique c'est évidemment ce qu'on appelle les dividendes démographiques qui est bien connu aujourd'hui des dirigeants africains comme on le voit cette réalisation du dividende démographique là par contre n'est pas automatique la bêche de la fécondité doit s'accompagner de politiques efficaces et fortes en matière d'éducation des jeunes comme le disait madame Atanaso en matière de création d'emplois modernes de formation de capital humain de recul du chômage comme l'ont réalisé d'ailleurs quelques pays asiatiques et latino-américains il y a 30 ou 40 ans pour le cas de l'Afrique en fait des intètes d'incertitude incertitude comme on dit plutôt persistent on n'est pas du tout sûr plus sur la réalisation de ces dividendes démographiques dans le futur parce qu'il existe actuellement de nombreuses sources d'instabilité politique notamment économique financière et sociale toutes les crises qu'on observe aujourd'hui dans le Sahel vont rendre cette hypothèse-là très fragile par exemple dans cette région du Sahel et même peut-être en Afrique centrale et donc il n'est pas du tout sûr que malgré la réduction de la fécondité qu'on observe on pourra réorienter correctement les ressources pour pouvoir aller vers un dividende démographique comment parvenir donc au dividende démographique en particulier dans les zones les plus défavorisées comme je l'ai parlé comme je l'ai dit le cas du Sahel ou une partie de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale où on est encore aujourd'hui vraiment encore loin d'une couverture complète des besoins de santé d'emploi ou d'éducation où les inégalités des genres entre les groupes sociaux ou entre les milieux urbains et les milieux ruraux sont récurrentes et où les effectifs de jeunes et d'adultes vont pratiquement doubler dans les 30 ans à venir même si la population va diminuer et la fécondité va diminuer le volume en tout cas d'adultes et de jeunes va augmenter et va doubler dans certains pays comment on va faire face avec ça est-ce qu'avec cette évolution en volume de ces jeunes de ce nombre de jeunes-là on pourra atteindre le dividende démographique donc c'est une question qui est lointaine et qui concernerait sans doute quelques pays mais pas beaucoup de pays en Afrique donc voilà la petite introduction que je voulais faire pour pouvoir lancer le débat je ne vais pas être long je m'arrête ici et puis je vous remets la parole merci bonjour merci docteur Sera pour cet exposé pour m'avoir éclairé aussi sur cette notion de dividende démographique qui est importante aussi dans le débat et vous avez mais je répète aussi dans la partie de discussion que vous avez maintenant à voir vous avez souligné le rôle négatif qu'a avoir sur l'économie une croissance démographique trop exponentielle alors ce sera effectivement peut-être matière à débattre avant de prendre les différentes questions qui ont été versées sur notre site pendant que nous avions ces exposés je voudrais peut-être inviter nos panélistes à réagir les uns aux autres sur ce qui a été dit peut-être je ne sais pas si le professeur Gilles Pison veut réagir à ce qui a été dit par ses collègues africains et puis ensuite je prendrai d'autres questions le professeur Pison oui merci concernant les propos du professeur Soura à propos du dividende démographique il a bien raison de nous dire que ce bénéfice économique lié à une situation démographique particulière lorsque les familles ont moins d'enfants et que la population n'a pas encore suffisamment vieilli pour avoir une part de personnes âgées élevées et bien la part des actifs dans la population augmente puisqu'il y a moins de jeunes et puis il n'y a pas encore une population importante d'âgés et donc ce phénomène créé créé une situation d'opportunité démographique pour le développement économique cette part élevée et on l'a observé ce phénomène en Asie et en Amérique Latine il y a déjà plusieurs décennies et les économistes estiment que cette situation a joué un rôle favorable dans la croissance économique de l'Asie à une époque vous savez beaucoup de pays asiatiques notamment ce qu'on appelait les baragons les pays émergents Chine Corée du Sud et Singapour ont eu des taux de croissance économique à deux chiffres supérieurs à 10% et les économistes conviennent qu'une partie de ces taux élevés de croissance économique ont été liés à cette situation démographique favorable en revanche les pays d'Amérique Latine ont connu la même situation démographiquement favorable au développement économique et les économistes font le constat que l'Amérique Latine n'en a pas profité et pour quelle raison parce que si vous avez un nombre élevé d'actifs et bien ça va profiter à l'économie s'il y a des emplois pour les occuper et autant la création d'emplois a suivi en Asie au moment de cette situation favorable autant elle n'a pas suivi en Amérique Latine donc l'Amérique Latine n'a pas profité en tout cas pas à plein de cette situation démographique favorable à l'économie et donc le dividende démographique ce n'est pas gagné ce n'est pas automatique comme le disait le professeur Soura ça demande des créations d'emplois et ça demande aussi que les évolutions de la fécondité à la baisse soient rapides or pour l'instant si la fécondité diminue en Afrique et bien ce n'est pas aussi vite que ce qu'on a observé comme taux de diminution en Asie et en Amérique Latine et donc là c'est encore un deuxième sujet qui a été abordé par le professeur Soura et aussi par madame Atamaso comment faire pour que la fécondité continue de baisser en Afrique et baisse plus rapidement c'est vrai qu'il y a des marges possibles parce qu'une partie des femmes des couples souhaitent avoir moins d'enfants et et bien ils ne trouvent pas toujours une offre de moyens pour espacer les naissances ou les limiter donc il y a une marge de progrès de ce côté-là en ayant des politiques d'offres de moyenne contraception plus mieux organisées si vous voulez cela dit on ne va pas faire chuter la fécondité de l'Afrique à deux enfants voire un enfant et demi tout de suite il faut être réaliste les évolutions ont commencé et ce n'est pas il ne faut pas croire que ce soit une politique de l'État qui va décider tout d'un coup du niveau de fécondité dans les différents pays on a cru longtemps et on s'est trompé que si la fécondité avait baissé si vite en Chine c'était à cause de la politique de l'enfant unique c'est une erreur lorsque la politique de l'enfant unique a été instituée en 1979 en Chine les chinoises et les chinois avaient déjà moins de trois enfants en moyenne chacun la fécondité avait déjà baissé de moitié pratiquement en Chine et donc la politique de l'enfant unique n'est pas la cause de la baisse rapide de la fécondité en Chine des baisses de fécondité aussi rapides ont été observées au même moment en Thaïlande à Hong Kong qui n'était pas rattachée à la Chine donc la Chine aurait pu faire l'économie de cette politique brutale qui a entraîné des drames humains et sans que l'évolution démographique de la Chine ait beaucoup changé n'aurait pas été si différente que ça alors avec ça l'État peut bien sûr créer les conditions pour que les familles aient le nombre d'enfants qu'elles souhaitent et notamment celles qui en souhaitent moins qu'elles en aient moins mais c'est vrai que comme l'a rappelé madame Matamassot il y a derrière ces évolutions séculaires du nombre d'enfants et bien tous les facteurs éducatifs économiques c'est parce que les les enfants vont à l'école les femmes vont à l'université ont un travail que dans tous les pays elles ont peu d'enfants donc au départ il y a ces facteurs de fond mais l'État peut quelque chose peut offrir des conditions pour accompagner ce mouvement il ne peut pas aller contre toujours pour parler de la Chine la Chine a abandonné la politique de l'enfant unique en 2015 et puis le gouvernement chinois inquiet du vieillissement rapide de sa population a institué la politique de trois enfants en 2021 il y a deux ans et bien le résultat c'est que la fécondité n'a jamais été aussi basse en Chine 1,2 enfants par femme donc les familles les femmes les hommes n'ont pas des enfants que leur disent d'avoir le gouvernement l'État il faut les conditions favorables pour accueillir les enfants j'étais un peu trop long excusez-moi merci professeur Pison pour aussi appeler les limites des pouvoirs des politiques publiques sur ces questions avant tout humaines et qui relèvent des choix humains je voudrais madame Atanasso parler de la démographie comme une question mondiale et pas seulement de propre à chaque continent ou à chaque pays il vient dans les questions que je vais prendre et pour le petit quart d'heure qu'il nous reste cette question qui est soulevée des enjeux du changement climatique sur le problème dont nous parlons comment les politiques de démographie prennent-elles en compte ou non les enjeux de changement climatique et des fortes chaleurs ou des sécheresses et autres qui font qu'il y a aussi bien sûr des effets sur la démographie liée au changement climatique qui frappe là pour le coup toute la planète que l'on soit en Europe ou en Afrique je ne sais pas si madame Atanasso veut aborder cette question ou d'autres aussi qui sont à l'écran merci je pense que comme la question de démographie est mondiale c'est comme la question de changement climatique parce que tout ce qui se passe au nord a un impact sur ce qui se passe au sud donc en effet lorsque nous regardons nous recherchons tous les facteurs déterminants de la démographie aussi bien l'environnement le culturel tout ça a un impact sur le comportement démographique maintenant si nous intégrons encore la variable environnement cela signifie tout simplement que nous ne pourrons plus parler des questions de démographie au niveau de l'Afrique au niveau de l'Europe et que ça doit être un tout l'environnement étant ayant facteur sur tous les continents à la fois donc voilà ce que je peux dire par rapport à la question qui a été posée c'est vraiment une réflexion que nous devons approfondir et voir comment nous repositionner par rapport aux questions démographiques du sud et du nord merci je ne sais pas si professeur Pison vous voulez compléter cette réponse ou je peux aller juste un mot donc c'est vrai que c'est un des grands défis que nous avons devant nous ce réchauffement climatique il crée une anxiété parmi les jeunes alors peut-être particulièrement dans les pays développés dans les pays du nord mais peut-être aussi dans les pays du sud beaucoup se disent je souhaite avoir des enfants mais je ferai mieux de ne pas en avoir parce que si j'ai un enfant je vais contribuer à détruire encore plus le climat alors je crois que c'est une fausse bonne idée parce que un en raison de l'inertie démographique on ne changera pas beaucoup les courbes démographiques à court terme je veux dire d'ici 2050 il ne faut pas se faire d'illusions on n'échappera pas à 2 milliards d'habitants en plus sur la planète d'ici 2050 la plupart des humains qui seront en 2050 et je pense que la plupart des panélistes en feront partie moi j'en ferai peut-être pas partie et bien ils sont là on sait combien ils sont et on peut estimer le nombre d'enfants qui vont naître d'ici 2050 sans trop d'erreur et également le nombre de personnes qui vont décéder donc on ne va pas beaucoup changer le nombre d'humains et donc illusoire de pouvoir en raison d'une inertie démographique changer les courbes démographiques à court terme en revanche il est possible d'agir sur les comportements et ceci de façon à les rendre plus économes en ressources plus respectueux de l'environnement moins émetteurs en gaz à effet de serre et donc pour les jeunes qui s'angoisissent à l'idée s'ils ont l'enfant ou les enfants qui souhaitent ils vont contribuer à de très le climat je leur dis c'est pas le nombre des humains qui comptent c'est la façon dont ils vivent et donc l'urgence c'est de changer les modes de vie et donc si vous souhaitez avoir un enfant ou plusieurs ayez-les mais éduquez-les pour que quand ils seront adultes ils aient un mode de vie qui soit respectueux de l'environnement qui soit durable et vous-même mettez-vous-y tout de suite donc je pense que la question n'est pas l'effet du nombre des humains sur la planète sur l'environnement c'est dans l'autre sens il faut qu'on agisse sur nos modes de vie et sans attendre on ne pourra pas modifier à court terme le nombre des humains donc la question du nombre des humains n'est pas la question essentielle surtout que c'est la minorité de 1 milliard qui vit dans les pays du nord qui a été responsable jusqu'ici du gros des émissions de gaz à effet de serre donc ceux qui se tournent vers l'Afrique en leur disant attention attention vous allez être plus nombreux non l'émission moyenne de gaz à effet de serre d'un habitant de l'Afrique est très minime donc c'est vrai que le défi c'est que l'Afrique se développe elle sera plus nombreuse en effectif et c'est vrai qu'il faudra veiller à ce que les modes de vie en Afrique soient respectueux de l'environnement comme ils devront l'être aussi au nord mais les responsabilités sont claires là-dessus merci pour cette clarification je ne sais pas si Isabelle Marchais voulait compléter aussi la réponse et après j'ai reçu une question à elle sur l'Europe oui non non effectivement l'éco-anxiété comme on l'appelle on voit effectivement que c'est l'un des nombreux facteurs qui peut contribuer à expliquer la chute de la natalité je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. Pison par ailleurs mais c'est vrai que c'est l'un des facteurs c'est vrai que ça fait partie des facteurs psychologiques avec la peur de l'avenir du chômage mais c'est vrai que dans la chute de la natalité on voit aussi des raisons plus matérielles qui sont liées à des problèmes de coût du logement de problèmes sociaux économiques et puis des questions sociétales aussi qui sont liées aussi au changement des modes de vie liées aussi à des mariages plus tardifs à des désirs d'enfants plus tardifs donc effectivement la question environnementale est tout à fait centrale mais c'est sans doute l'une des questions que l'on doit aborder dans le cadre de la démographie et là où je rejoins Mme Atanasio c'est aussi évidemment sur la nécessité d'avoir cette gouvernance mondiale et d'avoir vraiment un point de vue beaucoup plus global sur la question comme je disais un peu au début de mon intervention c'est vrai que la question démographique est parfois sous-estimée trop sous-estimée en tout cas dans nos pays et c'est vraiment important de s'en saisir on voit à tous les niveaux et c'est également tout à fait important de s'en saisir au niveau mondial Reste avec vous Isabelle Marchais puisqu'il y a une question d'un des participants on parle beaucoup depuis le début des effets des tendances démographiques sur l'économie ses implications économiques si elles sont positives ou négatives vous avez évoqué le concept de silver economy et en principe on voudrait savoir un petit peu plus qu'est-ce qu'on entend par silver economy qu'on peut traduire silver bien sûr argent en français Effectivement en fait c'est ce qu'on appelle c'est l'économie des seniors c'est vraiment de voir à quel point en fait les seniors les plus âgés même s'ils ne travaillent plus en fait contribuent aussi à l'économie à la croissance économique à l'emploi en fait c'est une économie des seniors comme je disais tout à l'heure la commission urbaine s'attend à une croissante environ 5% par an de cette économie et elle fait vraiment allusion à toute une gamme de secteurs qui dans lesquels en fait qui contribuent à produire vraiment des biens et des services à destination plus particulièrement des plus de 65 ans et qui couvrent encore une fois ça peut être évidemment c'est la santé donc tout ce qui couvre la santé médicale etc mais c'est aussi l'habitat comme on ce dont on parlait tout à l'heure justement pour construire ces maisons intelligentes pour essayer justement d'adapter en fait l'habitat aux plus âgés c'est aussi évidemment les services à la personne mais c'est aussi les communications parce qu'on voit par exemple que les seniors se mettent aussi à utiliser des téléphones des tablettes donc c'est vraiment cette silver économie qui est bien nommée c'est vraiment toute une économie qui est vraiment qui tourne autour des plus âgés et qui encore une fois permet de voir à quel point justement ces plus de 65 ans ont un rôle à jouer aussi dans l'économie même si c'est d'une autre manière que celle de la participation active à travers l'emploi et la population active en tant que telle Merci pour ces explications j'ai le temps de prendre une dernière question en fait il y a une série de questions sur le thème assez large des impacts de ces questions démographiques que nous avons sur les flux migratoires et donc je ne sais pas qui veut la prendre et quel impact de la question démographique sur les migrations dans le futur proche alors futur proche en démographe c'est horizon 2050 je l'entends mais comment est-ce que ça impacte ou pas les flux entre nos continents je ne sais pas si Mme Atanasso ou Mme Pison veulent aussi se risquer à répondre Merci Bon comme on l'a dit je vais rapidement faire une petite contre-question M. J'épuisant dit que l'environnement n'agit pas effectivement les comportements démographiques ce sont des comportements qui ne se voient pas tout de suite c'est les générations donc les comportements ne changent pas tout de suite mais il va falloir travailler pour que les comportements à terme à partir d'un certain temps puissent changer bon comme on l'a dit l'Afrique va parce que la population de l'Afrique va exploser beaucoup de jeunes sans emploi alors qu'on a la population vieillie où on a besoin aussi de jeunes pour pouvoir contenir cette population vieillie c'est-à-dire pour qu'on puisse pour que le ratio pour que les jeunes puissent supporter ceux qui sont vieux il faut quand même beaucoup de jeunes pour travailler bon c'est tout ce schéma là qui fait que la population jeune que nous avons en Afrique a tendance à migrer compte tenu aussi des difficultés économiques le niveau de pauvreté pour aller vers les pays développés si la tendance se maintient avec des populations vieillissantes ou vieillies dans le nord et que la population de l'Afrique continue à croître comme nous l'avons démontré dans les différentes contributions évidemment je me dis la question de migration ne va pas être résolue c'est pour ça je dis est-ce qu'il ne va pas falloir penser de façon globale à la question de démographie comment nous allons faire pour contenir une population pauvre qui est en tête d'emploi alors que dans d'autres parties du monde il y a des populations qui ont vieilli et qui ont besoin de bras de bras de jeunes c'est la question que je me pose mais si c'est ça et que la migration doit venir du sud vers le nord peut-être qu'il aurait fallu peut-être améliorer les conditions pour qu'il n'y ait pas une migration massive et que la migration soit beaucoup mieux pensée avec les différents pays qui peuvent accorder leur contribution pour les pays qui sont en une population vieille ou bien vieillie et comment contenir nos jeunes dans le pays africain à travers toutes les politiques que nous allons mettre en place pour les retenir aussi mais pour moi c'est un tout et qu'il va falloir penser de façon plus globale merci merci pour cette réponse que j'invite peut-être aussi Gilles Pison à compléter et puis ce sera peut-être votre dernière intervention avant que je laisse mon homologue Gilles Yabi conclure en Europe il y a une peur qui est entretenue par certains d'une augmentation des flux d'immigration venant du sud et notamment de l'Afrique mais ça ressemble beaucoup aux peurs qui sont entretenues en Amérique du Nord et là c'est les flux d'immigration en provenance d'Amérique du Sud du Mexique alors tout ça c'est des fantasmes c'est nourri la réalité c'est que alors les habitants de l'Afrique connaissent des migrations importantes mais la plupart des migrations africaines ont lieu à l'intérieur de l'Afrique d'un pays africain à l'autre ou même à l'intérieur d'un pays alors lié à différentes raisons il y a les guerres les troubles politiques qui créent donc des déplacés à l'intérieur de leur pays ou dans les pays voisins mais la plupart des migrations d'Africains c'est à l'intérieur de l'Afrique et pour la bonne raison c'est que pour migrer au loin dans un autre continent en Europe en Amérique du Nord et bien ça demande des moyens ça demande un capital culturel d'avoir une éducation d'avoir un capital monétaire ça coûte et donc ce n'est pas tout le monde et finalement l'Afrique émigre peu au loin à l'international en raison de sa pauvreté alors certains toujours en Europe pensent que pour contenir les migrations africaines vers l'Europe ou l'Amérique du Nord et bien il faut aider ces pays à se développer alors il faut aider bien sûr l'Afrique à se développer mais il ne faut pas en attendre une réduction des flux d'immigration venant de l'Afrique au contraire on voit bien que si l'instruction progresse si l'éducation progresse si les revenus augmentent et bien ça va augmenter les possibilités pour les habitants de l'Afrique de migrer au loin donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bien sûr aider l'Afrique à se développer elle est déjà en train de se développer mais c'est une fausse idée de penser que ça va contenir la population de l'Afrique à l'intérieur du continent le développement est un facteur favorable aux flux de migration internationale donc de toute façon pour l'instant les flux n'augmentent que peu ils augmentent du fait de l'augmentation de la population ça c'est mécanique mais cette hantise du côté de l'Europe d'être envahie par des migrants africains c'est un fantasme entretenu c'est une peur entretenue volontairement par certains ça ne correspond pas à la réalité la part des immigrants nés en Afrique qui vivront en Europe demain certes devrait augmenter mais pas sans représenter jusqu'à un quart de la population de l'Europe en 2050 comme certains l'ont annoncé c'est pour faire peur donc oui les migrations internationales propres en mouvement vont augmenter notamment celles entre l'Afrique et l'Europe mais ça ne va pas redistribuer fondamentalement la population des différents continents ça ne va pas si vous voulez neutraliser ou empêcher le phénomène de vieillissement démographique de l'Europe c'est un phénomène de vieillissement qui a lieu partout donc ne tombons pas dans cette trappe des peurs que certains alimentent on a des marchands de peur avec ces mouvements de migration qui ne s'est basé sur rien Merci Gépison pour cette mise au point et au cours de cet échange vous et d'autres nous ont permis peut-être de corriger certaines idées reçues ou effectivement fausses idées qui circulent trop souvent dans le débat politique pour le mot de la fin je me tourne vers Giliabi Merci beaucoup Sébastien merci à nouveau à l'équipe de l'Institut Jacques Delors merci à nos quatre invités de cet après-midi je crois qu'on a eu un débat justement très éloigné des polémiques des discussions des manipulations politiques et on a eu une discussion autour de fait et je crois que c'est exactement la mission d'un think tank c'est la mission que nous avons tous les deux d'alimenter le débat public ici en Europe pour l'Institut Jacques Delors en Afrique de manière générale et en Afrique de l'Ouest en particulier pour Wati et je me réjouis vraiment que nous ayons eu justement cette qualité de débat comme pour tous les trois événements antérieurs co-organisés par Wati et l'Institut Jacques Delors trois mots simplement qui me viennent à l'esprit pour conclure cette discussion le premier c'est complexité je crois qu'on a vu la complexité du sujet il y a même des sous-questions qu'on n'a pas abordées lorsqu'on parle du vieillissement on peut penser que certains dans certaines régions du monde on pense peut-être que la réponse peut être la robotique on n'a pas parlé des pays asiatiques du type Japon ou Corée la question de l'intelligence artificielle qu'est-ce que ça va changer aussi dans le rapport au travail dans la manière dont les dans certaines régions du monde on va voir finalement l'utilité d'avoir des êtres humains deuxième mot le temps on a vu aussi que lorsqu'on parle de cette tendance démographique qui est le court terme c'est peut-être les 30 c'est les 50 prochaines années et ça pose la question des choix qu'une génération fait ce que ça signifie pour les autres il y a une grande question qui se pose c'est lorsqu'on fait des politiques publiques ou lorsqu'on a envie par exemple d'accélérer la transition démographique on voit bien qu'il y a aussi un effet je crois d'irréversibilité ou en tout cas une très grande difficulté lorsqu'ensuite on veut répondre au vieillissement de pouvoir relancer la machine on voit que ça ne fonctionne pas et donc là aussi je crois que ça montre ça nous amène une forme d'humilité par rapport évidemment à notre appréhension de ces questions et le dernier mot c'est les choix l'importance de continuer à avoir du débat public des faits et pour pouvoir éclairer les choix tout en prenant en compte ces dimensions intergénérationnelles et en prenant aussi en compte la question de la planète et je crois que c'est très bien qu'on ait parlé aussi du changement climatique qui est un élément absolument majeur au niveau global donc merci à chacune et à chacun de vous merci à toutes nos participantes et à tous nos participants et je suis impatient aussi de vous recevoir à Dakar pour qu'on puisse cette fois-ci avoir ces regards croisés vu du continent africain et à nouveau à la prochaine merci beaucoup merci à vous et au prochain webinaire bonne soirée merci à tous merci à tous